Les grandes puissances occidentales Il pourrait y avoir une solution pour que ce soit l'endroit où on se place, bien évidemment, ça s'est développé. De façon, je dirais, dans une conception assez courante au XIXe, qui était en Europe, c'est-à-dire, d'une part, c'était une notion nationale, on créait un État-nation comme les Hongrois voulaient leur État, comme l'Autriche voulait son État, et pas être dans le royaume d'Autriche-Hongroie, etc., donc l'Empire, donc ça c'est une chose, et avec une vision déjà raciste du domaine que l'on estimait pouvoir coloniser. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, en Palestine, c'était une terre sans peuple, pas parce qu'il n'y avait pas de population, mais parce que c'était pas un peuple constitué, c'était des tribus. Bon, c'était une vision complètement, on dirait aujourd'hui, Edouard Saïd, grand intellectuel palestinien, on dirait, c'est l'orientalisme, c'est la vision d'un Orient archaïque, etc. Et à partir de là, il y a eu cette histoire, que je ne raconte pas, de colonisation, de première colonisation, dès avant la Première Guerre mondiale, en créant des premières colonies, puis ensuite, pendant le mandat britannique, après la Première Guerre mondiale, il y a eu ce développement des Tibouds, ce développement-là, qui fait que, dès 1946, une partie du territoire de Palestine qui était sous contrôle britannique, était en fait, la partie blanche, des parties contrôlées par le Yishof, c'est-à-dire la population juive-sioniste organisée. Je fais les raccourcis. Cette idée reçue, à savoir les juifs rentrent chez eux, malheureusement, on la retrouve, y compris, dans les manuels scolaires, avec l'idée que le sionisme, c'est, défend l'idée du retour des juifs en palestinien, comme si tout s'était parti, comme si ceux qui étaient là n'en étaient pas, et comme s'il était naturel que, de mille ans après, on puisse revenir, indépendamment des gens qui y arrivent. Je vais vous donner un exemple, si j'arrive. Je ne suis pas sûr d'y arriver, parce que c'est très mauvais, avec ce genre d'objet. Alors là, vous avez un exemple de Manuel le sixième. Manuel le sixième, c'est le sujet que j'ai traité dans un petit article qui n'est pas très important, du bouquin, ce n'est pas le plus intéressant du livre. Mais, dans le bouquin, je dis, il y a un truc extraordinaire sur les hébreux dans le bouquin de sixième. En sixième, on commence par les civilisations antiques. Et alors, dans le bouquin de sixième, qui est sorti en 2012, non, en 2013, vous avez, comme d'habitude, les égyptiens, les grecs, les romains, les hébreux, les chrétiens. Et la première remarque que j'ai faite, mais les profs d'histoire n'avaient pas toujours remarqué, mais ça leur paraissait à peu près évident, on met les hébreux après les grecs et les romains. Donc, on ne respecte pas l'ordre chronologique. Et pourquoi on ne le fait pas ? Alors, je vais peut-être me fâcher avec une... Bon, je ne l'ai pas dit au début, mais il faut que je l'en connaisse, je suis mécréant. Et, si vous voulez, ce que je constate dans cette présentation des livres, c'est que, en gros, les égyptiens, les grecs, les romains, c'est des mythologies. C'est des mythologies parce qu'ils ont plusieurs dieux. Alors qu'on arrive à la religion quand on arrive au dieu unique. Et, donc, d'une certaine façon, on nous présente ça comme un continuum historique. C'est-à-dire, après les mythologies, vient la religion, le judaïsme, puis les chrétiens. Bon, c'est déjà un choix qui peut apparaître comme une présentation d'une sorte de sens de l'histoire, alors qu'il faut tricher un peu avec la chronologie pour que ce sens de l'histoire intervienne. Et la deuxième chose, c'est que, dans le bouquin, quand vous regardiez les grecs, les égyptiens, les grecs, les romains, vous avez peut-être constaté, les grands-parents présents ont dû constater que, entre les livres qu'ils ont eus comme élèves, les livres qu'ont eu leurs enfants, et les livres qu'ont maintenant leurs petits-enfants, il y a de moins en moins de textes et de plus en plus d'images. Et, dans les bouquins, et donc, que les livres fonctionnent de plus en plus à l'émotion, mais ça c'est encore une autre histoire. Et, dans le bouquin, vous vous apercevez que, pour les égyptiens, les grecs, les romains, les photos, c'est les photos de l'archéologie. C'est-à-dire qu'on vous présente les monuments. C'est des photos, mais c'est des photos de monuments de l'époque qui est traitée. Et là, je vois le bouquin de 6e, et il commence, pour les hébreux, par cette image. C'est-à-dire, le pays de Canaan, ou Terre Promise, d'après la Bible, mais c'est pas une gravure, un barrière, c'est une photo. Et c'est une photo qui ne vous montre aucun site archéologique, qui vous montre la plaine d'aujourd'hui, vue, prise aujourd'hui en Israël. Et donc, en 6e, on pose des questions aux enfants. J'observe les documents. Dans quelle région du monde les royaumes ombreux sont-ils situés ? Ils sont situés, c'est marqué en haut, ils sont situés en Israël. Point. Bon. Et vous ne verrez pas le monde palestine dans cette affaire. Ça, c'est, en gros, la première idée reçue, je crois, qui peut apparaître comme un petit point de détail, question d'un affaire, cette histoire. Vous voyez, il y a encore des films où on voit une Française, Colomb, qui vient de faire son alia, qui est allée s'installer là-bas, et quand on parle de Colomb, elle dit, « Moi, Colomb, juive, en judée ? » Donc, bon, il y a ce retour, présenté comme naturel. Moi, qui suis, comme je l'ai dit, m'écréant, moi, je pense que mon ancêtre, c'est Lucie, dont on a trouvé les documents. Et donc, je vais demander à récupérer un lopin de terre en Éthiopie, dans le risque où... Parce que je pense que je viens de là. Bon. Bien. Je... Voilà. Moi, d'abord. Voilà. Ça, c'est peut-être la première idée reçue sur laquelle il faudra... La deuxième idée, c'est... Sur laquelle je fais quelques sauts, parce qu'on ne voit pas. quand je trouve à l'heure, je veux... On peut être très loin de l'heure. On peut être très loin de l'heure. Mais tant que vous tenez... La deuxième idée, c'est... Est-ce que Israël n'est pas la seule authentique démocratie du Moyen-Orient ? L'idée est forte. Vu les féodalités, dictatures et autres royaumes, quels qu'ils fonctionnent dans cette région du monde, l'idée d'avoir un État où, apparemment, on vote comme chez nous... De plus en plus comme chez nous, d'ailleurs. Mais ça, c'est... Bon. Où on vote comme chez nous, c'est la preuve d'un système démocratique. Alors, oui ou non ? Alors, les copains, en général, protestent immédiatement en disant non. Moi, je dis attention. Dans les mêmes bouquins de civile, on vous présente la Grèce comme l'inventeur de la démocratie. Avec 20 000 citoyens et 200 000 escarques. Donc, nous avions une démocratie esclavagiste. Ceux qui étaient citoyens bénéficiaient des droits démocratiques. Et il y avait 200 000 escarques. Franchement, quand on parle de l'Afrique du Sud, de l'Apartheid, c'est une démocratie blanche. Il y avait une réelle démocratie pour les Blancs, pour les Angers. Vous pouviez à peu près dire tout ce que vous vouliez si vous étiez blanc. Et il y avait une petite représentation au Parlement de métis, de Noirs, etc. Mais il fallait un développement séparé. Et bien évidemment, c'était quand même une démocratie. Je considère que l'Israël est une démocratie ethnique. Un peu moins ces derniers temps. Mais depuis 1948, est une démocratie ethnique. C'est-à-dire que l'Israël est une démocratie pour les Juifs. Et un État juif pour tous les autres. Donc, on a ce fonctionnement-là. Encore aujourd'hui. Du fait que pour l'essentiel, vous avez en Israël une large liberté d'expression, de pensée, d'expression, de liberté de circulation à l'intérieur des frontières pour la population juive d'Israël. C'est pas vrai. Mais c'est un État d'apartheid. Mais c'est un État d'apartheid. Comme l'Afrique du Sud était une démocratie blanche. Mais, je le dis tout de suite pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je pense qu'il ne s'agit pas de faire de la... de faire d'Israël en disant « C'est la même chose que l'Afrique du Sud ». C'est pas la même chose. En Afrique du Sud, l'objectif de la minorité blanche n'était pas d'expulser la population noire. Elle était de continuer à expulser la population noire. Avec des privilèges pour les blancs. Et avec des petits blancs, comme on dit, c'est-à-dire des blancs pas très riches et pas très formés, qui souhaitaient quand même, dans les entreprises, obtenir que, par s'ils étaient blancs, ils soient automatiquement à une position hiérarchique supérieure au plus formé des noirs. Mais, vous aviez une situation où il ne s'agissait pas de tout les gens. Quand les dirigeants de la lutte anti-apartheid d'Afrique du Sud sont allés voir la situation d'Israël-Palestine, leur première réaction a été de dire « C'est pas comme chez nous, c'est bien pire ». Et Desmond Tutu disait « Jamais les Bantoustans n'ont été bombardés comme Gaza a été bombardés. » Donc, pourquoi on parle d'apartheid en Israël ? Parce qu'après le développement de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, il y a eu une convention juridique internationale qui a dit que le crime d'apartheid était un crime contre l'humanité et qu'il avait un certain nombre de caractéristiques. Sur la manière dont le développement séparé était un développement d'oppression et de négation de l'humanité qui était discriminée. Et on a un certain nombre de critères. Et ce qu'a montré certains savent qu'il y a eu ce qu'on appelle le tribunal Russell sur la Palestine, qui était un tribunal d'opinion, si vous voulez, sur la Palestine. Qu'est-ce qu'a montré le tribunal Russell, notamment ? En faisant y compris une session spéciale au CAP, c'est-à-dire en Afrique du Sud, pour en discuter. C'est que quand vous regardez ce qui se passe avec le blocus de Gaza, quand vous regardez ce qui se passe avec l'annexion de Jérusalem, l'Est, englobée, quand vous regardez ce que sont les discriminations à l'intérieur d'Israël pour les 20% de Palestiniens qu'il y a eu, quand vous regardez les entraves à la circulation, les contrôles et autres en Cisjordanie pour les Palestiniens. Et quand vous regardez, peut-être sur tout, l'interdiction du droit au retour pour les réfugiés, vous retrouvez toutes les incriminations qui aboutissent à l'idée d'apartheid. Et donc, oui, nous disons, nous, c'est une démocratie d'apartheid, c'est un pays, l'Israël est coupable du crime d'apartheid. Et en ce sens-là, au sens de nos critères à tous, je crois, ce n'est pas une démocratie à partir de là. Parce que un État juif et démocratique, pour nous, c'est un oxymore, c'est-à-dire une contradiction à l'intérieur de l'expression, puisqu'il est démocratique uniquement pour les Juifs et pas pour les autres. C'est un peu dur à dire et je peux vous dire que je ne suis jamais à l'aise quand je le dis, mais je crois que je vais faire un... Je vous constaterai que je ne parlerai pas beaucoup du génocide, mais je le dirai au moins une fois ici, après le génocide des Juifs d'Europe, je pense qu'il y a eu deux grandes réactions parmi les Juifs. Peut-être sur les autres. La première réaction, c'est plus jamais ça. Mais malheureusement, l'autre réaction, c'est plus jamais ça pour nous. Et à partir de ce moment-là, on voit un État d'Israël qui instrumentalise l'histoire du génocide pour dire puisque nous avons subi ça, eh bien, nous avons tous les droits, y compris de transgression de toutes les règles pour notre sécurité avec les guillemets là où vous voudrez. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième, peut-être, idée reçue. Je ne vais pas vous... Ça m'amène quand même peut-être à vous montrer une image que vous trouvez dans un livre de terminale et qui est et qui nous a particulièrement scandalisés. Vous avez la Maison-Blanche des États-Unis. Ce n'est pas dans le conflit, ce n'est pas dans le chapitre sur Israël palestinien. C'est dans un chapitre sur les minorités religieuses aux États-Unis. Et dans le chapitre sur les minorités religieuses, vous trouvez « Des manifestants protestent contre le soutien des États-Unis à la politique d'Israël devant la Maison-Blanche le 1er juin 2010. » Ce qui est une présentation parfaitement correcte de l'image qui montre ces deux Américains dont une avec un t-shirt d'Amnesty International qui ont présenté le drapeau israélien avec... Alors certains trouvent que c'est de mauvais goût. Moi, c'est un mauvais goût qui ne me choque pas. la tête de mort à l'intérieur de l'étoile du drapeau israélien. Et cette manifestation, elle est présentée de nouvelles manifestations de l'antisémitisme. C'est-à-dire que là, vous avez dans un manuel scolaire de Terminal la présentation de ce qui n'est même pas de l'antisionisme qui ne pose pas d'une manière générale la question d'Israël mais on peut considérer qu'avec la tête de mort dans le drapeau, on peut considérer que c'est une manifestation antisioniste. Mais présenter cette manifestation-là comme une manifestation d'antisémitisme, c'est particulièrement crapuleux. Malheureusement, ça fait écho à tout ce que vous avez déjà entendu sur ce qui se passe dans notre propre pays, sur le fait que toute critique d'Israël est présentée comme une marque de l'antisémitisme et que toute proposition de boycott est présentée comme une manifestation de l'antisémitisme. On voit comment le roman scolaire prépare en partie à ce genre de choses et c'est quand même assez dramatique. la troisième idée reçue je crois qui me vient sur cette analyse du conflit israël-palestine c'est souvent l'idée que mais Javier en a déjà parlé s'il n'y avait pas les intégristes des deux côtés on arriverait bien vite à se mettre d'accord. Il arriverait bien vite à se mettre d'accord. C'est-à-dire l'idée que c'est un conflit religieux et que les intégristes des deux côtés sont ceux qui poussent au crime et qui poussent au conflit permanent. On a d'autres images que je pourrais vous montrer qui montrent ça où on voit par exemple des manifestants alors c'est à propos des accords de Slo critiqués par les uns et par les autres. Et vous voyez donc Rabin et Arafat qui sortent de l'église en jeûne mariée et vous avez Rabin et Arafat l'église en femme enfin l'habillée en femme pardon c'est pas un mariage homosexuel et donc Rabin et Arafat sortent de l'église et vous voyez d'un côté des religieux juifs qui leur balancent des papiers sur la figure et vous voyez des palestiniens qui leur balancent des cailloux sur la figure il y a cette petite différence et ça c'est du plantu je veux dire c'est du c'est le monde c'est cette idée qu'il y a les forces de paix d'un côté et puis les pousses au crime de l'autre je pense que cette présentation là est est très mortifère très très pousse également à une incompréhension du conflit il le présente comme un conflit à parts égales il y a des gentils des deux côtés puis il y a des méchants des deux côtés et en fait gommer toute la dimension politique et coloniale du conflit elle est y compris fausse en ce qui concerne les religieux les religieux juifs qui sont divisés sur le sionisme qui sont divisés sur la question du ral alors c'est vrai qu'en France j'ai pas de rabbin à vous proposer pour la paix sous la main il n'y a pas je vous le dis comme ça mais il n'y a pas de courant religieux juif structuré en France qui soit critique d'Israël qui ne soit pas solidaire d'Israël ça n'est pas vrai à l'échelle mondiale vous avez des courants religieux aux Etats-Unis au Canada en Angleterre qui sont solidaires de qui sont hostiles aux siomiques qui considèrent même que d'un point de vue religieux c'est totalement sacrilège puisque dans leur interprétation du message juif le retour en Palestine ne doit intervenir qu'au moment où le Messie est revenu ne me posez pas trop de questions là-dessus parce que je ne suis pas très spécialiste mais bon et vous avez des rabbins qui y compris vont bon nature et carta il y a des rabbins de ce courant-là qui sont allés y compris marquer leur soutien à Gaza ou des choses de ce genre vous avez vous avez eu pendant très longtemps ce courant juif fondamentaliste je dirais très religieux très pieux qui installait dans un quartier de Jérusalem ne reconnaissait pas Israël comme État parce qu'ils considéraient qu'il ne devait pas y avoir d'État juif tant que le Messie n'était pas revenu etc. ils sont en bagarre y compris aujourd'hui sur maintenant le fait que deviennent dominants parmi les courants religieux des courants religieux colonisateurs et ces courants religieux colonisateurs sont extrêmement agressifs deviennent extrêmement important parmi les officiers israéliens et le rabbin le grand rabbin de l'armée fait partie de ce courant colonisateur c'est un rabbin qui explique aux gamins qui arrivent au service et qui ne comprennent pas très bien ce qu'on leur demande de faire qu'il est parfaitement caché de tuer des arabes y compris le jour du Shabbat parce que la survie du peuple juif en dépend donc on a cette évolution dangereuse mais ça n'est pas automatique et ça n'est pas une idée et puis on a un conflit bien sûr qui est colonial et ce que disent des copains anticolonialistes israéliens je pense à Michel Warchowski par exemple que nous rencontrons régulièrement Michel dit quand on lui dit ça s'il n'y avait pas les intégristes des deux côtés il dit les grands laïcs israéliens qu'on retrouve dans le parti travailliste qui est l'équivalent du parti socialiste si vous voulez les grands les grands laïcs israéliens c'est peut-être les pires parce qu'ils nous disent Dieu n'existe pas mais il nous a donné cette terre c'est à dire que le courant sioniste laïc prend la bible pour un livre d'histoire et de géographie et à partir de ce moment là ça peut faire des dégâts c'est à dire que aujourd'hui parce que une partie des archéologues on arrive à l'idée que le roi David qui était le roi d'un petit village à Jérusalem a peut-être posé le pied dans le quartier de Silouam à Jérusalem-Est vous avez 30 maisons qui sont détruites et parce que le jardin de David donc je ne connais pas trop la charente mais j'étais amené à intervenir une fois à Bayonne et aller dire à Bayonne que telle parcelle de terre est obsitane et telle parcelle de terre est basse c'est à dire que l'histoire des mouvements de population est une histoire millénaire vouloir ensuite et c'est le travail que fait l'archéologie israélienne officielle vouloir faire reconnaître comme terre juive les territoires où à un moment donné on trouve une trace de présence juive c'est bien sûr une manière d'instrumentaliser l'archéologie d'instrumentaliser l'histoire et c'est particulièrement embêtant quand même pour s'imaginer celle-là alors quatrième idée peut-être et là je change de registre quatrième idée sur celle-là quand même c'est la troisième je vais quand même vous montrer comment on arrive à présenter à ce moment-là un peu tout ça dans un document que je trouve voilà voilà la présentation dans un livre de troisième actuellement en service vous avez le mur au niveau de Jérusalem et vous avez un commentaire voilà la place qu'a le conflit dans le bouquin de troisième ce n'est pas l'essentiel du programme mais à partir du moment où il y a ce texte-là on peut attendre qu'il soit au moins rigoureux ce conflit ce conflit dur depuis la création d'Israël en 48 sur la terre de Palestine première inexactitude au fond dès les débuts de l'implantation juive fin 19ème et tout particulièrement au moment où Lord Balfour en 1917 prétend donner au peuple juif le droit d'un peuple juif avec des guillemets qu'on peut mettre à l'idée de peuple à ce moment-là que donc en 1917 Lord Balfour pour essayer d'entraîner les juifs dans le soutien aux alliés contre l'Allemagne et l'Empire ottoman dit on vous aurez la possibilité de faire un foyer national juif à cet endroit-là en 1919 on a un texte qui est dans un autre bouquin mais un texte des comités judéo-arabe de Palestine qui est deux pas judéo-arabe excusez-moi des comités qui étaient chrétiens et musulmans réunis et les comités chrétiens et musulmans réunis disent vous allez créer un conflit permanent grave et difficilement surmontable si vous favorisez une telle immigration juive sur ce territoire la société des nations donne quand même le mandat britannique sur la Palestine avec mission d'autoriser le développement d'un foyer national on ne parle pas encore d'État et dès ce moment-là enfin 1932 1936 les conflits sont d'emblée créés avec cette colonisation au début c'est vrai les sionistes qui s'installent ont dit ils sont installés normalement ils ont acheté les terres c'est vrai qu'au départ les terres étaient achetées mais il faut bien dire qu'elles étaient achetées à qui ? Elles étaient achetées à des propriétaires qui en général habitaient à Istanbul qui étaient des propriétaires absentéistes et qui se foutaient pas mal que les fennlas qui cultivaient la terre soient virées pour que les juifs s'y installent donc le coup de on les a achetées légalement et quelque part ne change pas le problème donc ce qu'on figure depuis la création d'Israël en 1948 sur la terre de Palestine dire ça au môme de 3ème c'est déjà un raccourci difficile après plusieurs guerres ayant opposé l'état juif aux palestiniens et aux états arabes de la région un processus de paix dont on sait que c'est un processus de guerre un processus de paix est engagé dans les années 90 des territoires en Cisjordanie et dans la bande de Gaza sont confiés à une autorité palestinienne donc vous avez le droit mais des attentats terroristes islamistes et les représailles israéliennes empêchent une paix durable ça c'est systématique dans l'enchaînement de la violence c'est les terroristes qui commencent et Israël qui se défend systématiquement dans certains bouquins on évoque l'idée que la riposte israélienne est peut-être un peu disproportionnelle mais il y a toujours dans l'enchaînement de la violence c'est toujours les palestiniens qui ont commencé et c'est par la proclamation unilatérale d'Israël en 48 le 15 mai 48 qui en est la cour donc en 2002 pour prévenir les attentats terroristes Israël décide de construire une clôture de sécurité de 700 km le long des frontières avec les 6 lois de l'île c'est une pure saloperie bon pour ceux qui connaissent il faut savoir que la frontière enfin la ligne qui n'est pas une frontière mais qui est une ligne d'armistice encore aujourd'hui cette ligne d'armistice elle fait 460 km de mémoire si le mur il fait 700 km c'est parce que vous en connaissez le tracé vous avez déjà vu peut-être pour certains d'entre vous le tracé du mur c'est-à-dire que c'est un tracé du mur qui entre profondément en Cisjordanie le mur n'est pas seulement une frontière c'est un moyen d'annexion c'est un moyen d'annexion de kilomètres et de kilomètres carrés et par par équiligne il s'agit d'englober dans le territoire israélien les colonies qui ont été installées en Cisjordanie avec route spéciale et bon donc on a là le résumé pour élèves de troisième il n'y a pas une phrase que nous pouvons garder proprement et je crois que c'est quand même quelque chose qui de ne vrai qui d'une part devrait interpeller les enseignants mais qui peut-être devrait aussi interpeller les parents d'élèves et les organisations citoyennes alors une fois qu'on a dit ça je terminerai sur deux idées reçues j'irai peut-être un peu plus vite la première c'est si c'est comme ça c'est parce que les juifs dominent le monde il y a l'idée du complot juif mondial qui contrôle tout ça alors je ne suis peut-être pas le mieux placé pour dénoncer cette idée mais je crois qu'elle est malsaine et qu'elle est faux d'abord tous les juifs ne sont pas dans ce complot après je suis là bon mais je peux peut-être apparaître comme instrumentalisé moi-même donc je crois qu'il faut surtout quand même comprendre que fondamentalement ce n'est pas d'abord le dobi juif qui qui explique cette impunité dont Israël bénéficie c'est le fait que pour aujourd'hui Israël est un allié fondamental dans leur stratégie mondiale de l'Union Européenne et des Etats-Unis alors bien sûr avec toute la propagande qui est faite on sait bien que la communauté juive française qui est la plus grosse communauté européenne juive européenne est souvent sous l'influence du sionisme avec le conseil qui se dit représentatif des institutions juives de France on pourra peut-être parler dans le débat bien sûr aux Etats-Unis il y a une communauté juive de quelques millions de personnes qui est aussi pas unanimement mais massivement juive mais y compris si on se place du point de vue du lobby le lobby le plus fort aux Etats-Unis pour défendre Israël c'est pas le lobby juive c'est les évangélistes c'est les églises évangélistes américaines qui sont dans une idéologie religieuse que je ne vous développerai pas trop non plus parce que vous aurez compris que c'était pas ma spécialité qui explique que qui sont antisémites en fait et qui considère que l'apocalypse que nous attendons sur le plan religieux et dont je ne vous dirai rien mais cet apocalypse pourra intervenir quand tous les juifs seront palestés et donc vous avez un soutien au sionisme qui n'est pas un soutien là c'est un soutien religieux or les églises évangéliques sont en soutien direct à ce qu'on appelle le typartine c'est à dire la droite du parti républicain mais sinon il n'y a pas besoin de ça Obama n'est pas dans une église évangélique Obama y compris il a fait des déclarations peut-être sincères quand il est arrivé disons qu'on va résoudre cette histoire là on va pas rester comme ça il est devenu réaliste au sens de ce qu'est la stratégie de l'impérialisme américain pourquoi ? pour qui le fait d'avoir fiché au Moyen-Orient ce porte-avions occidental est un élément stratégique militaire et économique qu'il n'est pas question d'abandonner donc on est dans une stratégie mondiale moi j'appellerais le capitalisme international si le cinéma ne vous a ne vous espérait pas trop donc on a d'abord ça et un de nos espoirs c'est que peut-être la géopolitique à l'échelle mondiale pourra changer avant même l'effondrement de l'impérialisme la preuve aujourd'hui la manière dont Israël s'inquiète de l'accord passé avec l'Iran signifie quoi ? signifie qu'effectivement les grands pays capitalistes de l'Union Européenne et des Etats-Unis voient tout intérêt aujourd'hui à des bouleversements d'alliances et à réintégrer l'Iran dans le jeu international pour des raisons y compris par rapport à l'État islamique par rapport à un certain nombre de choses et qu'effectivement à ce moment-là eh bien on passe par l'opposition d'Israël à ce renversement-là à ce changement d'alliance donc on voit bien que ce n'est pas une histoire de complot juif bien sûr que il y a du communautarisme et que quand des communautés font partie des dominants eh bien on a l'impression qu'ils dirigent c'est vrai que les places que des familles juives ont dans la banque ou dans les médias ou dans bon existent il ne s'agit pas de dire que ce n'est pas vrai c'est pas vrai mais ce n'est pas un complot juif mondial c'est une réalité s'il vous plaît c'est vrai que j'ai envie de dire ces derniers temps le pouvoir en France aide bien à faire croire qu'il y a un complot juif mondial parce que quand on voit effectivement et le comportement et les déclarations de notre président de la république et les comportements et les déclarations de notre premier ministre on pourrait croire qu'effectivement ils sont tenus quelque part mais je crois qu'il n'y a pas besoin d'avoir cette vision du complot François Hollande et Emmanuel Valls ce sont des militants sionnistes conséquents et qui poussent leur avantage et c'est à nous en tant que citoyens de voir ce qu'on a à en faire avec ça bon ça c'était la je passe à la cinquième et qui devrait être la plus importante mais je ne vais pas avoir le droit d'y passer le temps qu'il faudrait mais c'est de ma faute la dernière idée reçue qu'on entend beaucoup aussi c'est de toute façon on n'y peut rien et bien je crois que c'est une idée faux et je vais reprendre l'image de l'apartheid quand les plus anciens d'entre nous participions aux batailles contre l'apartheid c'est ce qu'on nous disait l'Afrique du Sud est un allié indéfectible des Etats-Unis de la Grande-Bretagne etc l'Afrique du Sud a de tels bon en prenons l'apartheid en ne voulant pas manger les oranges ou de spans vous êtes en train de priver des pauvres noirs de leur salaire et ça ne change rien à la situation d'apartheid la veille de la chute de l'apartheid on ne savait pas que le lendemain l'apartheid tomberait on ne savait pas quand ça tomberait mais le lendemain de la chute de l'apartheid vous ne trouviez plus personne qui vous avait dit que ça ne servait à rien etc que tout le monde était content que l'apartheid soit tombée c'est que bon et c'était une aujourd'hui même si ce n'est pas que cela je crois que la solidarité internationale est un élément décisif pour permettre qu'un jour cette situation se débloque dans un sens de l'égalité entre quelques lignes de force il doit bien être entendu que de même que la première force qui a fait tomber l'apartheid dans l'Afrique du Sud ce n'est pas notre campagne anti-Housspan c'est les Noirs d'Afrique du Sud premièrement prioritairement mais la solidarité internationale à un moment donné était le plus ce qui était indispensable pour faire basculer quand on boycottait les oranges souvent ça ne dérangeait pas grandement et quand ce boycott des oranges s'associer à une demande que notre propre état rompte ses liens avec l'Afrique du Sud qu'on obtienne alors vous n'êtes pas dans une région de rugby un peu quand même mais qu'on obtienne que Albert Ferras président de la fédération française de rugby arrête de faire jouer les petits au ballon avec la spin box et que finalement Total soit obligé d'arrêter pendant un temps ses relations avec l'Afrique du Sud au dernier moment ça a contribué au boycott c'est à dire que le boycott citoyen a fini par peser sur une politique des états qui a été obligé d'aller vers le désinvestissement et vers les sanctions et d'autre part la population blanche d'Afrique du Sud se rendait de mieux en mieux compte qu'elle était isolée dans sa politique de refus des droits pour la population noire et de refus nous sommes dans cette situation là la première chose que nous pouvons faire c'est bien sûr de faire ce que vous voyez compris et que j'avais montré de solidarité directe si aujourd'hui il y a encore des palestiniens pour se battre c'est pas seulement la situation des indiens d'amérique c'est parce qu'ils résistent et eux nous disent que leur résistance elle tient aussi au fait qu'ils savent qu'à l'extérieur cette résistance est soutenue c'est les jumelages c'est la vente des produits de l'artisanat ou de l'agriculture c'est les missions que l'on peut faire c'est participer à la cueillette des olis c'est aller prendre des photos et leur renvoyer les photos c'est leur renvoyer les photos de nos manifestations c'est un élément de leur résistance qui est important mais l'autre chose c'est de bon qui est important aussi pour les anticolonialistes israéliens qui sont pas très nombreux on en aurait pas parlé là mais qui sont pas très nombreuses l'autre l'autre chose c'est nous avons à isoler la population juive israélienne en lui disant vous vous mettez au banc des nations en vous comportant comme vous vous comportez vous vous mettez au banc des nations et donc tant que vous ne respecterez pas le droit international nous appelons au boycott et les anticolonialistes israéliens Michel Warcherfi par exemple mais d'autres nous disent boycottez nous si nous voulons sauver la possibilité pour une communauté juive de continuer à vivre sur place dans l'égalité boycottez nous boycottez nous ça veut dire refuser les compétitions sportives où israël est associé à toutes les fédérations européennes puisque les pays asiatiques refusent déjà de jouer avec eux boycottez nous ça veut dire refusons que nos universités soient jumelées avec les universités israéliennes qui sont toutes en lien avec l'armée israélienne et en contrat avec l'armée israélienne boycottez nous ça veut dire quand des institutions israéliennes veulent présenter des manifestations culturelles sous l'égide de l'ambassade nous boycottons ces manifestations ça c'est une chose qui est tout à fait dans nos moyens mais ce n'est pas parce qu'on pense que ça ça va suffire c'est parce qu'on pense que cette politique là cette politique de boycott elle doit aussi peser sur les entreprises elle pèse maintenant sur Carrefour pour dire refuser les produits israéliens c'est les campagnes que nous menons là-dessus mais c'est aussi pesons sur Veolia pesons sur la générale des eaux pesons sur Suez pesons sur Alstom pour qu'ils désinvestissent ça apparaît parfois comme énorme mais dès aujourd'hui des fonds de pension écossais danois irlandais ont retiré leurs sous des investissements qui étaient entrés ce mouvement commence et il est à notre portée et par ailleurs sanctionnons la campagne BDS qui nous est demandée par les palestiniens c'est boycott des investissements sanctions sanctions économiques c'est-à-dire l'accord d'association qui fait d'Israël un pays européen sans taxes à l'intérieur de notre zone cet accord il doit être suspendu pour le moins mais aussi sanctions judiciaires depuis le 1er avril les instruments ont été déposés la cour pénale internationale l'autorité palestinienne y a présenté l'état de Palestine et aujourd'hui des instructions pourront se faire entre nous il suffit qu'on ne bouge pas pour que rien ne se passe mais si nous avons des exigences les dirigeants politiques et militaires de l'état d'Israël coupables de crimes de guerre coupables de crimes contre l'humanité doivent être poursuivis devant la cour pénale internationale on ne les aura peut-être pas tout de suite en détention mais vous avez peut-être entendu il y a un an et demi je crois vous avez un général israélien qui n'est pas descendu de son avion alors qu'il était sur l'aérodrome à Londres et qui a pris un autre avion pour aller ailleurs parce que des avocats anglais avaient présenté au juge anglais une demande d'arrestation de ce général pour crime de l'IF et donc il y en a un certain nombre qui risquent d'avoir un petit peu d'hésitation avant de quitter le sol israélien dans les médias parce qu'ils savent qu'ils peuvent y compris faire l'objet de poursuites judiciaires et d'être donc éventuellement poursuivis j'ai été et là-dedans l'organisation je vous disais André qu'est-ce qu'on peut faire qu'on peut faire plein de choses il y a une dernière aussi qu'on rajouterait en tant que charentais c'est que la soirée est organisée par le FLEC et aussi par Charente-Palestine-Solidarité et que si en Charente vous êtes nombreux à nous rejoindre dans l'association laissez-nous ce soir des téléphones ou des mails qu'on vous contacte à l'occasion de manifestations d'autres soirées débats d'organisations de boycotts dans des grandes surfaces etc. plus on sera nombreux plus on pèsera sur la ligne éditoriale de la Charente Libre qui est clairement pro-israélienne actuellement mais plus on sera nombreux à Charente-Palestine plus on pèsera contre sa ligne éditoriale plus on pourra interpeller nos députés nos maires nos conseillers généraux pour que leur opinion change aussi donc ça aussi c'est une chose très concrète qu'on peut faire ici mais peut-être que ça va aussi prendre le temps d'échanger je pense qu'Imane viendra nous dire qu'on ne veut pas le prêtre je m'excuse d'avoir été long mais je on peut reprendre alors j'ai aussi quand même je n'ai pas sorti mais quelques documents de l'UJFB pour vous présenter plus précisément ce qu'est cette organisation les questions ou les interventions les débats vous pourrez parler il faut vous entendre parler beaucoup à dire sur le sioniste le nerf seul la plantation de l'Union de l'Union de la Palestine lorsque l'Union prononce directement les guerres lorsque l'on prononce la partition quasi une immunité d'ailleurs donc connue comment se fait il y a un État de l'Israël qui est créé qui précède même la partition je crois que c'est une durion pour créer un État d'Israël la veille de l'enveille de l'une en pleine de la partition de l'Union de l'Union mais pourquoi il y a des états palestiniens arabes qui se créent comme une question parce que il y a des responsabilités la question est pourquoi Israël réussit à proclamer son existence la veille du départ des Britanniques et pourquoi à ce moment-là aucun État palestinien ne se constitue une bonne question et je vous remercie de l'avoir posé 1 La Rousse édition 2015 La Rousse édition 2015 Matibosh Palestine région d'Asie occidentale la terre promise des Hébreux partagée en 1947 entre un État juif Israël et une zone arabe c'est grave ça l'enjeu la Rousse fixe en 1947 ce qui est le programme de Netanyahou pour 2015 c'est à dire que sur l'ensemble de la Palestine historique Israël État juif avec alors pas une trois zones arabes donc trois zones palestiniennes bon ça c'est ça veut dire quoi ça veut dire premièrement que la décision de 47 de l'ONU est contraire à la lettre et à l'esprit de la charte de l'ONU et de la déclaration universelle des droits de l'homme qui sera seulement l'année suivante parce que jamais les principes de l'ONU ne devraient décider pour une population de la manière dont la partition se fait c'est une bon mais ils ont fait la même chose en partageant l'Inde et le Pakistan et là on en parle moins parce que c'est pas notre domaine c'est l'affaire des britanniques si j'ose dire ça ne s'est pas fait sans des milliers peut-être des millions de morts mais c'est là aussi une autre histoire on viendra pour parler d'autres viendront j'espère pour parler de l'union indienne ici peut-être une autre fois le partage se fait la proposition de partage se fait de façon totalement inégale inégale puisque une population juive je parlais de partition oui j'ai bien voilà oui tout à fait la partition excusez-moi vous avez raison la partition se fait en donnant 55% du territoire pour un état juif et 45% pour un état arabe qu'est-ce qu'il se passe à ce moment-là alors qu'il y a à l'époque sensiblement moins de juifs que d'arabes enfin arabes en guillemets arabophones j'ai envie de dire il y a des herbes une église donc sur les terres les plus cultivables ça dépend on peut rentrer dans le détail mais oui il y a cette partition proposée Israël a comme actitude de dire comme elle l'aura tout le temps on prend ce qu'on nous donne et le reste ça se dispute c'est-à-dire on prend et puis après on prend bon et donc aujourd'hui il ne parle pas de territoire occupé il parle de territoire disputé il y a Israël qui est plus en cause et des territoires disputés bon ça c'est une question vocabulaire aussi pourquoi il n'y a pas d'état palestinien parce que premièrement les états arabes refusent la partition et il ne demande pas qu'il soit jeté à la mer il n'y a que quelques personnes qui ont ce type de discours il demande que tout le monde puisse vivre sur place mais qu'il ne soit pas le réceptacle de tous les juifs du monde mais au moment du 15 mai 48 quand de façon unilatérale Ben Gurion proclame l'état d'Israël la réaction arabe c'est de refuser cet état et comme ils le refusent ils entrent dans une guerre où ils n'étaient pas si forts que ça et où ils ne se sont peut-être pas battus tellement que ça mais enfin ça c'est une histoire compliquée et où finalement avec des traîtrises diverses je pense le royaume de Jordanie par exemple on se retrouve avec ces deux secteurs et à ce moment là à l'époque il n'était pas question pour les palestiniens de dire nous faisons un état palestinien sur les deux morceaux que vous avez vu tout à l'heure bon donc ils n'ont pas fait ce choix c'est beaucoup plus tard que dans la discussion d'Oslo dès 88 avant Oslo l'OLP dit il vaut mieux les 22% que rien donc nous proclamons l'état de Palestine sur les 22% parce que l'OLP reconnaît l'état de Palestine sur les 22% de la Palestine historique et mais à condition que bon or qu'est-ce qui se passe c'est que avec Oslo les palestiniens se sont fait rouler dans la farine ils se sont fait rouler dans la farine parce que alors on va parler de la psychologie de Bazar c'est vrai que Arafat voulait revenir en Palestine j'ai presque envie de dire à tout prix à signer des accords de la flot en renvoyant à plus tard des questions de détail comme Jérusalem le retour les prisonniers etc donc il s'est fait rouler puisque les prisonniers n'ont pas été libérés le droit au retour n'a pas été discuté Jérusalem a été progressivement annexée et la colonisation a commencé dès le lendemain y compris le grand pacifiste que nous présente Shtaq Rabin bon Rabin signe des programmes de colonisation dès le lendemain d'Oslo donc oui les palestiniens se sont fait fondamentalement avoir dans cette fuite par leurs propres frères alors y compris bien sûr par leurs voisins ils n'ont rien à foutre parce que les palestiniens en plus les effrayaient le peuple palestinien est le peuple le plus éduqué du Moyen-Orient le peuple palestinien était le plus féministe des peuples du Moyen-Orient le peuple palestinien les l'émigration palestinienne était souvent celle qui avait le niveau de qualification le plus important dans les différents pays arabes où ils étaient arrivés notamment dans les Émirats et et le peuple une victoire du peuple palestinien aurait voulu dire une victoire d'une d'un pays sur des bases démocratiques au départ laïque démocratique et populaire et que une telle victoire était quelque chose dont aucun Émir ni aucun dictateur n'avait fondamentalement envie donc bien évidemment les alliés les peuples arabes sous le joug de leur dictature ont toujours fait de la Palestine une référence forte mais pas suffisamment pour que ça change les rapports de force à l'échelle internationale dans ta description du peuple palestinien j'ajouterais c'était le peuple le plus politisé dans le sens éduqué et aussi politisé même encore à l'heure actuelle quand on va en Palestine la discussion va vite vers tu fais partie d'un parti qu'est-ce que tu penses de ça et en France qu'est-ce qui se passe vous faites grève pour quand j'étais en 2010 on était dans des grandes grèves à la Toussaint et on posait des questions là-dessus moi j'étais sur le cul parce que qu'est-ce que nos petites grèves pour les retraites laissa intéresser les palestiniens c'est extraordinaire excusez-moi je me permets je n'ai pas de questions juste vous dire que vous avez encore une demi-heure ça vous va ? ouais ? très bien ? ouais mais bon est-ce qu'il y a encore des questions en grand groupe sinon après il peut y avoir aussi une discussion informelle on a eu les questions le stand de livres de la librairie ils sont achetés ils peuvent être regardés ils peuvent être achetés aussi le stand de commerce équitable par l'association Charente Palestine non non parce que j'ai encore des affaires ici donc ça passe pas mais bon je lui poserai directement une question s'il n'y a pas d'autres interventions un grand merci à André et à André et à Marie-Laurent et aussi à l'époque l'imane l'imane c'est une énergie qui a fait complète je t'ai fait des réponses trop longues alors après vous n'osez plus poser de questions les élections en Israël les dernières élections en Israël je pense que c'est pas bon je me suis pas trop plaisanté avec ça mais un peu probablement c'est à dire que quand la gauche israélienne fait une politique de droit elle s'effondre électoralement et favorise l'extrême droite toute analogie avec une autre situation serait totalement déplacée ça c'est que j'ai quand même envie de dire comment c'est Netanyahou toute la campagne électorale ne s'est pas faite sur la question palestinienne elle s'est faite sur la question de logement la question du niveau de vie la question et le phénomène un peu curieux alors un peu particulier c'est que Netanyahou et son parti qui représente donc la droite depuis longtemps et le pouvoir en Israël est perçu comme n'étant pas l'establishment le ceux qui ont le pouvoir économique la vieille immigration européenne qui est perçue comme privilégiée par rapport aux orientaux et les orientaux ne vote et considèrent que finalement c'est les acheténages comme on dit c'est-à-dire les lus qui qui sont les dominants alors qu'ils sont qu'ils ont une représentation électorale qui est maintenant dérivoire ça c'est une des contradictions un peu particulières le deuxième aspect des choses on s'attendait à une diminution de la place de l'épouse en raison de l'existence d'une série de petits partis d'exprême extrême droite dans la toute dernière période dans les trois derniers jours le Lipoud a changé son discours et est passé à un discours sécuritaire en disant la gauche sioniste alors ce qu'on appelle la liste sioniste c'était un parti d'un ancien ministre de Netanyahou qui était de Sipi Ligny et des travaillistes avec Herzog et cette liste qui s'appelait la liste sioniste la liste de gauche s'appelait la liste sioniste et cette liste sioniste montait dans les sondages et Netanyahou a fait les derniers jours sur le thème de la sécurité la liste sioniste de Gagne en gros les colonies vont être menacées de démantèlement et à telle d'autre part il y a un autre détail si j'ose dire c'est que la CNESET était une assemblée 120 députés où il y avait une vraie proportionnelle totale il fut un temps où à moins de 1% on pouvait avoir un député à 0,8% à peu près on avait un député et puis ils ont créé des seuils pour essayer de diminuer la dispersion ils l'ont mis à 2% et à ce système là trois partis qu'on appelle trois partis arabes avaient chacun trois députés il y avait un parti plutôt religieux islamique dont j'ai oublié le nom il y avait le parti Balak qui est un parti nationaliste dont certains connaissent ici à Ninzo Abdi comme député puisque je crois qu'elle est venue à Angoulême et qui est une petite bonne femme qui a une énergie folle et qui a bon qui a failli être un cas dite de candidature mais qui finalement a pu être candidate et d'ailleurs qui a été élue bon et la coalition autour du parti communiste palestinien qu'on appelle Haddad on l'appelle l'Ista on les appelle parti arabe mais et le Bala et le parti communiste et la coalition Haddad ont des soutiens juifs et même des candidats mais il y a une tradition de forte abstention dans la population palestinienne d'Israël qui considère que la Pnésed c'est pas leur truc que de toute façon ils peuvent rien y faire que de toute façon ils sont minorisés et donc on a des taux d'abstention extrêmement fort dans la population palestinienne là la vigueur Liberman extrême droite ministre des affaires étrangères a réussi à faire passer une loi il a dit on va mettre le seuil à 325% l'idée était qu'avec 325% il arriverait peut-être à éliminer les partis arabes fort heureusement les partis arabes ont réagi en faisant une liste commune et donc la liste arabe unie a fait autour de 12% je crois il doit avoir 14 députés à un prêt donc on a pour la première fois un groupe qui est relativement important parce que le taux d'abstention a un peu baissé dans la population palestinienne même s'il est resté extrêmement fort la bonne nouvelle pour moi de ces élections c'est cette réussite de la liste arabes unis l'autre effet de la campagne Netanyahou sur la faim c'est que il a réussi à faire peur aux gens au fait que Herzl risquait d'être le parti le plus important et il a finalement repris une partie de l'électorat des autres partis d'extrême droite qui ont fait moins avec Gor Lieberman a eu moins de députés Vénaf a eu moins de députés et on a un Likoud est-ce que c'est grave docteur ? oui bien sûr c'est grave bon maintenant nous n'attendions rien de la liste socialiste et par ailleurs les déclarations de Netanyahou disant il n'y aura jamais avec moi comme premier ministre un état palestinien a fini par un peu énerver Obama quand même alors c'est pas un problème individuel de savoir si Obama s'énerve ou pas ça veut dire que au niveau des Etats-Unis l'intransigeance de Netanyahou l'obligeant à une solidarité il en a marre parce que sur le plan géopolitique il a d'autres projets et que avoir toujours cette épine du problème palestinien lui pose problème pour faire les alliances en pays arabe qu'il souhaite pouvoir faire c'est pas par par philanthropie ni par envie de respecter les droits humains de la part d'Obama Obama s'est converti à la réelle politique Obama toutes les semaines décide quelles sont les personnes qui vont pouvoir être exécutées de façon extrajudiciaire par les drones en Afghanistan au Pakistan ou ailleurs donc c'est mais c'est secret pour ceux qui veulent le considérer comme secret on a aujourd'hui des sources fiables que des presses qui ne sont pas complotistes reprennent et nous disent ça donc Obama aujourd'hui a pris une décision qui fait énerve effectivement Netanyahou qui est ce changement d'attitude y compris avec l'accord avec l'Iran donc moi je ne suis pas plus catastrophé par la victoire de Netanyahou que je ne l'aurais été par la victoire de la liste sioniste mais mais effectivement c'est un signe politique c'est vrai que c'est vrai que quelqu'un comme Barchowski nous dit à côté de Margaret Thatcher la politique menée par Netanyahou en matière de privatisation et de libéralisme en Israël le ferait passer pour un communiste le ferait passer Margaret Thatcher pour un communiste c'est à dire qu'il y avait un ultra-libéralisme en Israël qui développe qui fait qu'il y a un nombre de gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté qui est extrêmement important bien sûr d'abord dans la population palestinienne mais aussi dans une partie de la population vive y compris en particulier dans la population retraitée il y a eu la logique des fonds de pension pour les retraites quand il y a une catastrophe économique on sait bien ce que ça donne ça donne des gens qui se retrouvent en dessous du niveau de pauvreté avec des retraites donc on a cette on a cette situation je ne réussis pas à faire des réponses mais pensez beaucoup c'est bon on va partir alors avant que vous sortiez moi ce que je veux dire sur les bouquins qui sont sur la table c'est que d'une part le libraire qui vous a fait le choix est un libraire remarquable je trouve que le choix est bien c'est bon et je ne tiens pas particulièrement à ce que le livre sur les manuels scolaires fasse le buzz mais si vous voulez l'offrir aux profs d'histoire-géo de vos enfants ou de vos petits-enfants ne vous privez pas il ne coûte que 5 euros et n'hésitez pas à vous inscrire pour le repas si vous n'avez pas réservé ni prévu je pense qu'il y a assez pour tout le monde on partagera et pour 3 euros ça vaut le coup de prolonger la soirée avec des bonnes choses et on aura l'occasion pour un repas de dire merci à toutes les personnes qui ont fait ce repas merci merci